Hello tout le monde ! J'espère que vous allez bien, moi je vais hyper bien en ce bon matin Je ne sais pas quand est-ce que je vais poster cette vidéo Mais en tout cas à l'heure où je la filme, on est le matin Donc voilà Bon bah j'espère que vous allez bien Noël arrive à grand 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 pas Donc bah c'est bientôt Je vous ai déjà proposé deux maquillages Donc c'était plutôt des maquillages où plus ou moins Il faut quand même avoir plutôt le temps pour les réaliser Parce que c'est pas des maquillages hyper rapides, hyper simples Bah vraiment sortis de mon imagination, sortis de ma créativité J'espère d'ailleurs qu'ils vous ont plu Donc j'ai vu que sur Instagram ils vous avaient pas mal plu Et pour aujourd'hui en fait je vais partir sur un tout autre registre Donc ça va quand même être la troisième, enfin le troisième maquillage de la série Les maquillages faites de fin d'année Mais pour aujourd'hui J'avais envie de faire quelque chose de simple Et surtout de rapide à réaliser Parce que on est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entre nous Et moi j'en... ça m'est aussi déjà arrivé En fait de travailler le 24 Et quand on travaille le 24, en fait c'est juste la galère Quand on termine à 19h de se dire Non mais je suis attendue à 20h30 ou à 21h Faut que je me lave les cheveux, faut que je me douche, faut que je me maquille Faut que je trouve ma tenue, enfin bref Et à chaque fois c'est tout un... un état de speed Vite, faut trouver le maquillage, vite, faut vite se maquiller Et généralement bah on se maquille bah très vite fait Ou voilà on fait pas forcément quelque chose de très très fait Et là j'avais vraiment envie de vous montrer un maquillage hyper simple Hyper rapide et qui fait vraiment fête Donc pour Noël ou pour le jour de l'an Donc bah si ça vous dit, on y va Alors comme d'habitude je vais commencer par les lèvres Et donc pour les lèvres je vais utiliser donc ce rouge à lèvres liquide Allez on peut dire un liquide... un liquide rouge à lèvres Je sais pas si ça se dit Donc j'ai trouvé à Action de la marque Mucky Et donc c'est le Matte Metallic Lip Paint J'avais trop... quand je l'ai vu j'ai... bon j'ai choisi cette couleur Mais j'avais sincèrement envie de prendre toutes les couleurs Parce que toutes les couleurs donnaient trop envie Et je me suis dit pourquoi pas le tester Parce que j'ai plus ou moins la même texture et la même teinte Donc en version Estée Lauder Comment vous dire que Estée Lauder et Action C'est pas le même prix Donc voilà je trouvais ça intéressant en fait d'avoir les deux produits Pour voir si le Mucky est aussi bien que la Estée Lauder Donc après bon c'est pas la même qualité, c'est pas le même prix On est d'accord, je vous rapproche La couleur est magnifique Mais vraiment la couleur est vraiment très très belle Ce qui est ultra dommage c'est que j'ai les lèvres mais gercées à fond Donc c'est plutôt dommage parce que si j'aurais pas eu les lèvres autant gercées Ça aurait fait plus beau au niveau du résultat Bah en fait il est déjà sec C'est impressionnant Il est déjà sec Non franchement j'aime beaucoup Non mais j'adore Non mais je crois que je vais aller à Action m'en rechercher au moins 5 ou 4 ou 6 Je sais pas non mais ils sont super Même la couleur elle est super belle quoi Enfin bref pour les lèvres c'est fait Donc une fois Donc comme vous avez vu en fait j'ai fait le teint J'ai fait mes sourcils J'ai fait tout ça Parce qu'en fait je pars du principe que quand on arrive du boulot Plus ou moins notre teint en fait est déjà fait Les sourcils sont déjà faits Donc il y a vraiment juste un rafraîchissement au niveau du correcteur Au niveau un peu du bronzer Un peu de l'highlighter Ensuite vous faites vos lèvres Et ensuite on passe aux yeux Parce que à savoir il faut être la plus rapide possible Pour pouvoir avoir le plus de temps Bah pour prendre sa petite douche Et pour pouvoir choisir sa tenue Ce qui est le plus important quand même Alors du coup pour les yeux Donc je vais utiliser en fait beaucoup de highlighters Donc en highlighter je vais prendre Donc ma petite palette de chez Kat Von D La Metal Crush Et donc je vais utiliser Donc comme highlighter ce jaune Donc celui du milieu qui est le Helix On prend son petit pinceau highlighter Et donc là on essaye vraiment d'en mettre le plus possible Parce que vu qu'on ne va pas faire un maquillage très très travaillé Il faut vraiment que ça soit un maquillage vraiment de fait Donc je vais en mettre au niveau des pommettes Au niveau... Je vous avance un petit peu Je vais en mettre... Donc comme vous voyez au niveau des pommettes Vraiment pas mal On n'hésite pas à en mettre On n'hésite pas à faire vraiment sapin de Noël J'en mets sans la deuxième pommette On en met sur le nez Vous voyez de suite là C'est vraiment scintillant C'est peut-être un peu trop Mais vu que c'est les fêtes Et bah on s'en fout On n'hésite pas On peut en mettre aussi Au niveau de la lèvre Et un petit peu au niveau du menton Une fois qu'on a fait cette étape On va passer aux yeux Donc je vais utiliser pour l'intérieur de l'oeil Donc vu qu'il faut être très rapide On commence par les basiques Donc je vais commencer par l'intérieur de l'oeil Où je vais faire un point de lumière Donc avec la palette de chez Anastasia Beverly Hills Et donc je vais prendre comme teinte pour le point de lumière Donc ce joli blanc cassé Coquille d'oeuf Qui est très 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 beau Et une fois qu'on en est là On tire vers l'extérieur Donc ça veut dire qu'on fait vraiment Des petites vagues comme ceci Pour vraiment l'estomper Voyez comme ceci Vraiment faire un sorte d'éclat de lumière Regardez comment ça fait trop beau On fait la même chose de l'autre côté On étire la matière Vers l'extérieur Si on y en a pas assez On n'hésite pas à en remettre Une fois qu'on en est là Je prends donc ma palette Qui est la After Dark De chez Urban Decay Et donc je vais prendre comme teinte Donc ce jaune, doré, coquille, oeuf Et donc je prends un petit embout plat Et on va le mettre au niveau de l'arcade sourcilière On fait la même chose de l'autre côté C'est pas ce que vous en pensez Mais moi j'aime trop Une fois qu'on en est là Ce n'est pas terminé Donc je vais mettre mon petit gloss Donc vous savez celui aussi de la marque Mucky Mais que j'aime beaucoup moi Donc que je me sers pour coller mes paillettes Et donc je vais vraiment en mettre En toute petite pointe à l'intérieur de l'oeil Donc comme ceci On prend donc un pinceau mousse Un pinceau plat Je prends ensuite la palette de chez Tarte C'est la toute nouvelle palette Donc la Holiday Et je vais utiliser comme paillettes Les paillettes dorées Qui sont juste ici Vu qu'on a vraiment pas le temps Et qu'on est vraiment pressé Et bah on va passer directement Donc à une petite touche de mascara Et ensuite On va faire vite fait Une pose de faux cils Et le make-up sera terminé Donc les faux cils C'est si vraiment vous avez quand même Un chouïa de temps Si vraiment vous avez pas du temps Vous mettez votre mascara Et basta Le make-up est terminé Donc là je vais tester Donc comme faux cils J'avais fait déjà un crash Un crash test action Donc de la marque Max & Mort Des faux cils Que je n'avais pas aimé Que je trouvais pas Je trouvais que c'était pas facile à poser Je trouvais que la colle Elle ne tenait pas Même en la laissant Plus ou moins un peu sécher Enfin je pense que vous avez déjà vu Ce crash test là J'avais pas été convaincue Et là je retente L'expérience Avec de nouveaux faux cils De chez Action Donc ce n'est pas la marque Max & Mort C'est la marque Glue & Cloude Et l'autre marque Bah je ne connais pas Donc pour aujourd'hui Je vais tester Donc ces faux cils là Et je vais utiliser Donc vraiment les dramatiques La deuxième paire Donc une petite pensée Pour Nanou Make-up Dans mon dernier maquillage Il m'a dit Oh c'est trop dommage T'as pas mis de faux cils Donc là Je pense à toi Comme tu peux voir Je mets des faux cils Donc je coupe L'excédent Au ciseau Voici la pause des faux cils Est terminée Donc je ne sais pas Ce que vous en pensez Voilà c'est vraiment Un maquillage Hyper rapide Hyper simple Donc c'est vraiment Pour les personnes Bah qui travaillent Lors des fêtes De fin d'année Ca a été mon cas Quelques années Et je sais que c'est la galère Donc bah quand Si vraiment vous n'avez Pas du tout du tout Du tout le temps Vous laissez tomber des faux cils Bien sûr Mais sinon Sans les faux cils Ce maquillage Il est hyper rapide Hyper simple à faire Et comme vous pouvez voir Ca fait quand même Un petit peu fête Voilà Bah je vous montre Un peu ça De plus près Donc pour les personnes Qui travaillent Lors des fêtes Je vous dis Un gros 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 Courage N'hésitez pas A me laisser Plein de commentaires Je vous dis A bientôt Donc sur Instagram Je vous fais plein de bisous Et je vous dis A très bientôt Dans une nouvelle vidéo Bye 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 bye